et bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et toutes bien allez aujourd'hui on va se faire une carte pop up dans le thème d'halloween encore une fois si vous n'aime pas le thème halloween vous pouvez toujours faire cette carte sur un autre thème d'accord alors pour cette carte pour votre base de cartes il va vous falloir un papier qui va faire 14 et demi sur 29,5 et ici vous allez faire 14 et demi un pli à 14,5 et un pli à 14,5 de chaque côté et au milieu on aura 0,5 d'accord ensuite vous allez prendre un carré qui va faire 20 par 20 ici et là on va plier à 10 et à 10 et là on va plier dans une diagonale comme ceci et ensuite on va prendre une petite bande de papier qui va faire 3 sur 8 et ici on viendra faire un pli à 6 cm et à 6 et demi voilà ça ça va être pour faire la fermeture en fait de notre petite carte voilà c'est parti ah si il va vous falloir aussi des petits carrés des petits carrés qu'on va coller là et les carrés en fait ils vont faire 10 par 10 voire parce que là ça fait 10 pile poil je sais pas si on va pas faire 9 et 2 je pense qu'on va faire 9 et demi par 9 et demi voilà tac 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 qu'est ce que c'est bon on peut y aller allons-y let's go bon allez aujourd'hui on est toujours lundi et voilà je me suis dit allez on va se motiver pour faire une petite carte ensemble du coup moi je vais prendre du papier noir parce que c'est halloween j'aurais pu prendre un papier violet je sais pas si j'en ai je sais pas si je vais avoir assez ben non pas déjà je vais en prendre deux j'aurais pas assez d'une feuille c'est sûr et certain alors du coup déjà on va faire notre notre base donc je vous ai dit 14 et demi d'accord sur je pousse tout ça alors 14 et demi sur 29,5 voilà donc on enlève le petit millimètre qu'on a là et là vous allez faire un pli à 14 et demi de chaque côté donc là vous faites un pli à 14 et demi vous retournez ou alors faites 14 et demi et 15 voilà si vous avez envie vous retournez vous faites 14 et demi ça revient au même fait 14 et demi et 15 et là vous avez votre petite bande la voyez 2,05 d'accord hop et hop bon après on n'est pas obligé de faire aussi gros mais là au moins on a de la place ok ensuite on va prendre un papier qu'on va plier à 20 donc on va plier une coupe avant n'importe quoi sur 20 voilà et là vous allez faire un pli à 10 d'accord dans la longueur un autre pli à 10 comme ceci et ensuite dans la diagonale alors soit vous faites comme ça ou à soit vous pliez en deux je ne sais pas si ça va marcher si je fais ça je crois que ça prend je suis même pas je suis même pas au milieu en plus sinon vous faites comme ça vous mettez votre papier comme ça et vous mettez voilà ce sera le plus simple vous faites ça hop je suis même pas bien plié là je vais peut-être pas du faire comme ça faites plutôt comme ça au moins vous êtes sûr d'être droit là je suis droite voilà donc là vous avez votre papier comme ceci et ensuite vous avez votre papier qui va être plié comme cela d'accord donc là vous avez votre papier qui va être bas qui va être comme ça simplement ensuite il va être plié comme ça d'accord vous donnez une idée votre papier pour lui marquer les plis et c'est que j'ai mal fait mon petit départ ont forcément forcément ça ne veut pas je vais le refaire n'a pas dû faire le prix comme je vous ai montré là et je pense que je prends ma papier plus fin on sera plus simple je garde tous mes papiers noirs ça peut toujours servir par vent 10 10 et là vous venez plier voilà vous venez plier directement comme ça au moins vous êtes sûr que vous soyez droit c'est plus simple c'est mieux bon après le papier c'est pas très grave je l'ai pas en et voilà donc là normalement votre papier c'est ce que je vous disais tout à l'heure va venir se plier alors je suis mal plier je suis mal plié ça va venir se plier d'accord comme ceci vous allez faire comme ça hop et comme ça et là vous voyez je suis quand même beaucoup mieux que tout à l'heure au pire vous prenez un papier fin comme ça vous êtes beaucoup mieux d'accord alors là on va voir notre papier comme ceci alors j'ai retrouvé tout à l'heure j'étais contente un papier d'halloween de chez steph de l'année dernière donc elle faisait des papiers comme ceci donc là je vais utiliser ça donc là je vais prendre celui là je pense déjà je vais avoir besoin de pas mal de papier et j'ai pas de chute on va prendre celui là donc on va mettre parce que là ça fait 15 donc malheureusement je pourrais pas utiliser tout le papier donc je vais en mettre un orange ici et en haut on va mettre tiens orange avec ça voilà donc comme je vous ai dit ici vous allez mettre des carrés qui vont faire 9,5 par 9,5 9,5 par 9,5 ok donc là vous allez venir en coller un ici d'accord et là on va venir en coller un autre donc là je vais mettre le côté de l'arbre voilà donc là j'ai envie de mettre le côté de l'arbre ici 9,5 par 9,5 hop et lui va se mettre en bas d'accord et pour ici il va vous falloir deux papiers d'accord alors moi je pense que je vais récupérer le papier que j'ai je l'ai mis où la carte de tout à l'heure que j'ai foiré donc moi du coup vu que je l'ai foiré celle-là je vais récupérer les papiers de ça c'est pas grave voilà comme quoi tout n'est pas perdu donc là on va couper à 10 sur 10 hop et à 10 sur 10 hop voilà donc ça tout n'est pas perdu alors là vous allez couper à or j'ai pas l'habitude de faire ça mais vous allez couper genre à 9,9 d'accord alors est-ce que je vais y arriver maintenant non j'aurais dû faire avant ça va pas vouloir me le couper pas possible quand vous avez pas ce qu'il faut pour travailler comme il faut c'est la galère non mais c'est vrai ça va pas vouloir laisse tomber je vais aller garder comme ça cela je vais faire avec ça donc là vous allez couper à 9,9 sur 9,9 voilà c'est juste que vous ayez un petit espace d'accord pour aller là bas quoi et 9,9 comme je vous dis j'ai pas l'habitude de faire les 9,9 etc mais c'est que en fait ici pour que votre carré soit un tout petit peu plus petit qu'il n'y a pas de gênance en fait d'accord pour coller là et là là on va reprendre du papier pour mettre en déco mais là tout simplement donc là il va me falloir deux deux papiers deux papiers à moins que je mette directement des petits trucs comme ça on va se mettre quoi on met du violet alors on va mettre celui ci et on va mettre et là vous allez couper comme tout à l'heure on a fait 9,9 par 9,9 mais c'est pas grave vous pouvez faire quand même neuf et demi ou alors vous faites 9,4 sur 9,4 voilà ok allez allez on va commencer à coller je suis un peu longue en ce moment je suis longue je suis très très longue alors déjà donc vous allez mettre votre votre papier comme ça d'accord donc ici moi je vais coller celui-là d'accord voilà hop on va venir coller celui-ci là et l'autre alors en sachant que alors faites gaffe parce que là en fait vous voyez ça va être collé genre comme ça ok donc si la personne en soit vous l'ouvrez comme ceci donc là vous pouvez le mettre voilà comme ça au pire mais là après quand vous allez ouvrir ici il faut faire attention que vous ayez les choses droites voyez ce que je veux dire donc là je vais quand même le mettre comme ça celui-là ça ira bien voilà et là vous allez coller votre papier vos deux carrés là il y en a un que vous allez coller en bas là et l'autre que vous allez coller en haut là d'accord donc un en bas et en haut en bas à gauche et en haut à droite ok donc là vous allez prendre vos deux carrés comme ceci et vous allez les coller ici alors là sur la partie du triangle en bas donc vous allez mettre que de la colle voyez sur la partie du bas et là vous allez venir coller votre papier noir là que vous avez découpé tout à l'heure ok qui fait 9,9 ou alors après on aurait pu faire 9,8 donc là hop vous collez que sur cette partie là d'accord et l'autre vous collez que sur la partie du haut n'hésitez pas à plier tout ça pour que vous soyez bien droit d'accord et comme ça au moins vous allez avoir voyez deux papiers en fait qui vont se lever normalement normalement vous voyez comme ceci ok donc là je vais laisser sécher tranquillement et je vais mettre les deux papiers donc j'ai dit que ça allait s'ouvrir comme ça mais après j'ai coup pas forcément de ouais il n'y a pas forcément de sens il n'y a pas forcément de sens donc tout va bien hop on va mettre celui là là il n'y a pas forcément de sens et là il n'y a pas forcément de sens au truc voilà hop allez ça c'est fait alors je vous ai dit tout à l'heure vous allez prendre un papier qui va faire 3 cm par 8 vous allez faire un pli à 6 et un pli à 6 et demi d'accord et ça va vous donner ceci tac et ça on va venir le coller là à l'intérieur en fait et comme je vous ai dit ça va faire voilà la petite fermeture pour faire sur le dessus ok donc là la petite fermeture je pense qu'on va mettre un petit reste de papier là donc là je vais couper à 2,5 sur 5,5 hop là donc ça on va venir déjà le coller là et pareil pour l'autre aussi il faut que j'en fasse 2 voilà et ensuite il nous faut des papiers déco donc il nous faut des papiers déco pour l'intérieur et pour l'extérieur alors pour l'intérieur je ne sais pas si je vais pas utiliser du papier lambda par contre vous voyez alors l'extérieur je pense que je vais utiliser celui-ci en violet là comme ça mais après ça va être que pour le devant et pour l'intérieur alors là il va vous falloir un papier qui va faire 14 sur 14 et oui et parce que l'intérieur j'ai pas envie d'utiliser vous voyez du papier enfin tout le papier là parce que là il vous faut du papier aussi à l'intérieur et je sais pas si je vais pas utiliser du papier orange ou violet basique vous voyez est-ce qu'on a du violet dans nos couche toi mon maman couche toi mon maman couche toi mon maman est-ce qu'on a du violet là dedans ouais je vais prendre ça voyez un basique vu que je vais avoir les trucs dessus ça sert à rien d'utiliser du beau papier autant le garder parce que le papier Halloween c'est une denrée rare alors 14,5 sur 14,5 et sur 14,5 voilà hop on est pas mal ok allez on va commencer à coller tous nos machins parce que sinon on n'a pas fini les amis alors là on vous prenait votre base d'accord là on a fait notre petite languette donc la petite languette alors avant de faire la languette j'ai envie de lui arrondir les angles lui faire un petit truc au niveau des angles on va prendre celui là ça sera plus vous voyez ça fera plus languette ça fera plus joli quoi et là on va le faire pour les deux ici aussi si je pouvais faire les deux en même temps ça serait trop cool c'est lui que j'ai pris hop voilà comme ça ça sera déjà plus joli alors là vous allez prendre votre languette et vous allez mettre de la colle ici d'accord et vous allez la coller tout simplement à l'intérieur d'accord donc vous essayez de vous centrer par rapport à votre carte là j'ai l'air d'être centré donc vous vous centrez par rapport à votre carte d'accord hop j'ai l'air d'être pas trop mal et là vous allez pouvoir coller comme ça votre papier de fond alors le papier de chez action ici alors dites moi vous ce que vous en passez j'ai l'impression que ça fait buvard un peu certains pas tous oh mais qu'est-ce que j'ai fait ça faisait longtemps tiens mais oui c'est 14 par 14 là 14 et demi par 14 et demi donc là on vient coller notre papier ça sera un petit peu mieux comme ça ce que vous en pensez donc là vous voyez le fait de mettre un papier violet tout simple ça suffit pas besoin de mettre un papier de déco tout ça après ça vous fait gâcher du papier vous voyez encore alors là on va couper à 14 on va garder le même papier c'est pas rare je vais mettre de la colle sur mon truc bien joué Betty bien joué ça faisait longtemps tiens je ne sais pas pourquoi j'étais partie sur du 14 et demi ce qui va bien se passer allez beau alors ça on va en mettre de la colle je ne vais pas reprendre un papier ça marche très bien comme ça aussi et voilà donc là vous avez fait votre intérieur il y en a qui m'ont demandé ma colle que j'utilise en moi celle de chez Action et c'est celle-là all-purpose glue franchement elle est vraiment très 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 bien celle-ci ensuite je vais coller mes petites languettes donc il y en a une qui va se mettre ici d'accord hop et l'autre qui va se mettre de l'autre côté je pense qu'il faut que je change mes lames elles commencent à être vraiment usées là de mon massico voilà là on est pas mal je vais mettre une pince pour éviter que je bouge tout et là on va venir coller du coup notre papier là pour alors orange ou violet mais je vais mettre violet parce que j'ai envie de mettre une petite déco avec des tons violets dessus donc je vais mettre ça voilà hop là donc là vous allez mettre ça alors là pour écrire votre mot encore une fois ça va être derrière la carte derrière la carte ou alors vous pouvez mettre un petit mot comment ça s'appelle ici là au niveau de là d'accord vous pouvez mettre un petit mot dedans au pire vous gardez une page neutre ici pour écrire votre petit mot ou alors ou alors derrière d'accord là vous collez un petit papier de couleur ou ça dépend de la couleur que vous avez fait et vous et vous voilà d'accord vous avez compris quoi et là vous allez venir coller du coup votre triangle comme ceci d'accord ici enfin votre carré comme ça et comme ça donc vous regardez bien que vous soyez dans le sens que vous voulez bon je pense que je vais le mettre comme ça donc vous allez coller la partie la partie où il n'y a pas de papier dessus d'accord donc là on va venir mettre de la colle bien comme il faut hop là sur tout le carré et là vous allez vous centrer sur votre carte voilà là vous vous centrez bien d'accord ici vous allez mettre de la colle encore une fois un peu partout n'en mettez pas trop parce que ça va du temps assez cher voilà là tout simplement ici vous refermez votre carte comme ça d'accord ok alors ici soit vous mettez un aimant ou soit ce que vous pouvez faire aussi vous pouvez ben là j'ai une petite chute de papier venir faire une petite une petite languette donc là vous voyez vous avez votre papier qui fait 3 cm ici et là vous avez juste à plier en fait à 3 cm vous laissez 3 cm en fait donc là bon j'ai un grand papier alors si je fais si je fais 8 que je plie à 3 et que je replie à 3 il faut que je plie à 3 et là il faut que je replie à 3 d'ici alors il faut que je replie à 3 d'ici ça peut me faire 3 et 3 après ce que j'aurais dû faire 3 et demi je sais pas donc en fait vous faites une petite languette vous voyez comme ça là vous laissez 3 cm ici mais je pense que ça va pas être bon il aurait fallu faire 3 et demi alors attendez j'en ai d'autres du papier j'en ai d'autres donc là on va prendre une bande et là on va faire ici sinon faites ça prenez même pas la tête vous faites ça je suis à combien ouais c'est ça 3 et demi tac et 3 et demi là vous coupez un petit bout sur les côtés et là vous venez après je sais pas si on va être bon pour la languette on va être vraiment pile poil et là vous venez coller votre languette ici on va la coller par là on va la coller par là donc là ce que je vais faire c'est que je vais la laisser dessus ici là je vais recouper un petit peu les côtés hop on va venir mettre de la colle alors colle au scotch bleu face ce que vous voulez et là vous venez coller une languette ou alors vous mettez un aimant ou alors vous mettez vous mettez un scratch vous mettez ce que vous voulez d'accord et là c'est tenu par une languette vous voyez comme ceci bon là c'est un monkey king parce que j'ai mon massico qui est à la lame qui est morte il faut que je la change et ça fait pas très très beau alors là j'ai du coup ceci qui est très sympathique donc je vais venir coller ça comme je vous ai dit vous voyez c'est sur les tons violets donc là ça va être en 3D donc là je vais récupérer tout ça déjà voilà et après je sais que Karine m'a envoyé des choses sur le thème d'Halloween que je vais utiliser aussi 30 minutes de vidéo et bien en ce moment je bats les record franchement pour les pour les cartes j'y vais à mon rythme donc bon après il y a quand même un peu de on va dire un peu de boulot quoi sur la carte alors là du coup c'est lui qui va là donc on va le mettre en 3D voilà j'ai déchiré ça comme une brouille c'est pas grave je vais le couper net ça se verra pas donc là vous venez mettre du scotch 3D pour faire 3D après encore une fois comme je vous ai dit ce n'est pas une obligation de mettre du 3D mais bon là on a donc autant le mettre donc là on se met droit voilà ça fait un petit effet 3D et là normalement j'ai mes petites choses d'Halloween alors on a des petits fantômes on a le bout ici que j'aime beaucoup on a un petit fantôme blanc je vais peut-être pas mettre le blanc j'ai les ça j'adore les petits ah j'aurais dû le mettre un peu plus bas ça et mettre vous voyez ça le linge de la sorcière bon tant pis pour moi mince j'aurais dû le mettre avance parce que là le chat est-ce que ça croulait à fond attendez je vais essayer de le mettre quand même j'adore ce truc là je crois que ça existe aussi pour Noël où le Père Noël il fait sécher son linge il me semble je ne suis pas sûre dites-moi si je me trompe mais il me semble qu'il existe aussi la même chose avec le Père Noël qui fait sécher son linge que j'avais déjà vu alors là je vais le mettre comme ça là je vais soulever ça pour avoir la robe de la sorcière mais non mais le chat en fait je peux le mettre par-dessus là ouais comme ça par-dessus ça mais par contre voilà sa moustache il faut que ça soit en dessous voilà et ensuite on va peut-être mettre un petit fantôme ou un truc comme ça par-là on va mettre ça ici et là j'ai un petit bout ça je les adore ces bouts je ne vais pas mettre le blanc je vais le laisser en noir et là on va mettre un petit bout vous voyez là donc je colle juste le B du coup vous voyez juste le B qui va être collé ici voilà je suis trop contente je vous le dis tout le temps alors ça ensuite on va essayer d'enlever ça j'espère que c'est bien tout collé là ouais tac là par là c'est pas bien collé si c'est collé mais il faut vraiment attendre vraiment il faut être patient et attendre que tout colle parce que franchement elle est bien cette colle elle colle super bien mais elle met longtemps à sécher et là et vous avez votre carte vous voyez qu'il soit alors on a déjà fait cette carte là mais pas vous voyez avec les petites choses comme ça qui s'ouvrent comme ça et moi j'aime beaucoup et là du coup j'ai gardé ça que je vais mettre je sais pas par là ou par là je sais pas où je vais le mettre ça du coup parce qu'on va dire que ça va se voir comme ça au pire ouais on va le mettre en bas alors ça c'est un des trucs 3D vous voyez que j'ai pas forcément mis et que je peux mettre au niveau d'ici donc voilà on avait déjà fait ce système de cartes mais pas avec ça ici vous voyez parce qu'après vous pouvez faire le système comme ça mais là vous avez vraiment le pop-up là voilà donc ça c'est une carte que vous pouvez réaliser comme je vous ai dit pour des anniversaires pour Noël pour voilà autre chose c'est vous qui voyez et ma petite déco d'Halloween voilà je trouve ça bien sympathique et comme je vous ai dit votre mot au pire des cas vous mettez un papier au derrière de la carte et vous et vous marquez votre mot voilà tout simplement bon allez sur ce j'espère que cette petite carte vous aura plu qu'elle vous donnera des idées moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrapez bien restez comme vous êtes et surtout protégez-vous la team bisous